La famille royale l'a annoncé le 19 mai dernier, la princesse Béatrice attend pour l'automne un très heureux événement, alors que ça s'est rejeunie. La princesse Béatrice connaîtra bientôt les joies de la maternité même si elle peut depuis quelques années déjà exercer ses talents sur Wolfie. Le premier est né de son mari Eduardo Mapelline et de ses amours avec l'architecte d'intérieur sino-américaine Dara Huang. La relation de Béatrice et du magna de l'immobilier créateur de l'agence Vanda remonte à septembre 2018 et si la cousine des princes William et Harry a très vite su que le bel aristocrate d'origine italienne était l'homme de sa vie. Elle a dû mettre ses désirs de bagues aux doigts et de robes blanches au rancard le temps que le scandale déclenché par son sulfureux papa, le prince Andrew, se tasse un peu. Pendant de longs mois, la sœur aînée de Jenny a en effet dû ronger son frein car il apparaissait impossible d'organiser son union alors que son père était accusé d'agression sexuelle dans le cadre de l'affaire Epstein. Le cœur lourd, elle a même organisé ses fiancées dans un bar branché de Londres sans son géniteur, à l'abri de toute tempête médiatique. Après plusieurs mois d'incertitude, la date de son joli jour a été fixée avec l'accord indispensable de sa grand-mère. Mais là encore le destin a frappé les deux amoureux, la crise sanitaire les contraignant à annuler leur mariage. Le futur beau-père de la princesse du York était touché par le coronavirus, et de nombreux proches d'Edwardo Mappelli-Mosi. Originaire d'Italie, pays européen le plus sévèrement touché par le Covid-19 aurait pu se voir contraint de renoncer au déplacement. Une pilule amère pour le jeune couple contre lequel le sort semblait alors s'acharner. Finalement la volonté de Beatrice et d'Edwardo a fini par l'emporter, faisant fi des traditions royales. La fille de Sarah Ferguson a tourné le dos à une union en grande pompe et opté pour un mariage secret le 17 juillet 2020 dans une robe empruntée à Elisabeth II. Un mariage d'un romantisme chevelé, à mille lieux des images de l'union de Meugan et Harry, qui a séduit les Britanniques. Moins d'un an après son mariage, Beatrice a révélé attendre un heureux événement. L'annonce sobre a été faite sur la page Instagram de la famille royale, en légende d'un cliché des futurs parents. Sa Majesté la Princesse Beatrice et M. Eduardo Mappelli-Mosi sont très heureux d'annoncer qu'ils attendent un bébé pour l'automne prochain. La reine en a été informée et les deux familles sont ravies de la nouvelle, pouvait-on y lire. Mais la date de cette annonce hautement symbolique avait interpellé les observateurs. En annonçant sa grossesse le jour des trois ans de mariage de Harry et Meugan. La discrète Beatrice avait-elle voulu voler la vedette au Sussex ? Possible si l'on songe que Meugan avait annoncé sa propre première grossesse au mariage de la sœur de Beatrice, Eugénie. Mais en ce 1er juillet la presse britannique est sans dessus-dessous en raison de photographies prises ce mercredi 30 juin alors que la princesse assistait à un dîner entre copines dans le quartier chic de Mayfair. Lorsqu'elle a aperçu les photographes qui l'attendaient à l'entrée, la petite fille d'Elisabeth II aurait tenté de dissimuler derrière son dos une énorme peluche lapin. Point de couleur rose. Pour les tabloïds britanniques c'est sûr la princesse aurait involontairement dévoilé qu'elle attend une fille. On pourrait argumenter et soupirer que les stéréotypes ont la peau dure mais on préfère attendre. Il ne reste plus que quelques mois avant de découvrir le petit nouveau ou la petite nouvelle du clan Winsor. Sous-titrage Société Radio-Canada